Shalom Yedidim, on se retrouve avec les passions d'un hébreu. Chaque semaine, on essaye de rencontrer des personnes qui vont permettre de créer des personnages célèbres. Aujourd'hui, j'aimerais vous entretenir d'une dame qui, à mon avis, n'en est pas des moindres intéressantes, Hanna Meisel Chorat. Alors venez, partons à sa rencontre. Elle est née à Grodno, en Lituanie, en 1883, et elle est décédée à Nahalal, en Galilée, en 1972. Elle a étudié l'hébreu déjà enfant, terminé ses études secondaires en Russie et a poursuivi des études universitaires en Suisse. Elle a étudié les sciences naturelles à l'université de Berne et puis l'agriculture et obtenu un doctorat. En 1909, Hanna Meisel a 26 ans et arrive pour la première fois en Palestine. Elle rejoint la célèbre ferme de Sajjara, où madame Mania Chorat, qui deviendra plus tard sa belle-sœur, a fondé la première coopérative agricole de ce que l'on nomme la deuxième alia en Basse-Galilée. A Sajjara, Hanna Meisel va aborder d'abord la question de la formation agricole dans son ensemble, ainsi que la question de la place des femmes dans l'économie agricole dans l'implantation juive toute nouvelle. Peu d'informations pour sa première année dans le pays, en revanche, beaucoup de détails sur ses plans novateurs de formation des femmes aux travaux agricoles en Éretie Israël, probablement développés dès l'année même de 1929 où elle arrive, et ses plans vont être conservés et être reproduits plus tard de manière identique. Car l'initiative de Hanna montre qu'elle connaissait bien les conditions du terrain où elle avait décidé de vivre et surtout de s'y lier. Son projet de créer une ferme agricole spéciale pour les femmes en Israël amena Hanna Meisel à la représentation de l'organisation sioniste à Berlin. En novembre 1910, elle rencontre Otto Warburg, qui est président du département palestinien du mouvement sioniste, et ce dernier, après cette rencontre, envoya une lettre au célèbre Arthur Roupine, directeur du bureau de Jaffa en Palestine. Il y rapporte sa rencontre avec Hanna et même présente à Roupine son plan de colonisation agricole. Hanna avait une proposition bien agencée. Cet agronome pionnière avait planifié en détail l'établissement d'enseignement pour la formation des filles aux travaux agricoles ainsi que son budget. Connaissance agricole d'une part et connaissance des conditions agricoles dans le pays d'autre part sont parvenus à la conclusion que les filles devraient être formées dans ce « yishuv achadash » aux travaux agricoles, c'est-à-dire un engagement participatif, mais au vu et su de leur capacité propre. L'éducation agricole pour les garçons commença en Israël avant même le début de la nouvelle colonie agricole juive qui avait vu jour avec la fondation de l'école Mikvei Israël grâce à l'entreprise de la famille Rothschild en 1870. Lors de la première immigration, une première école agricole fut créée à Zikroniakov. On y créa également une ferme agricole pour la formation des travailleurs à Sajara. Les institutions sionistes ont bien sûr été confrontées à la difficulté de passer des moyens de subsistance urbain aux activités agricoles et elles ont également cherché à former de jeunes juifs pour ce travail. La première entreprise de colonisation du ministère de la Palestine en juin 1908 fut cette ferme agricole dont nous avons parlé, Sajara, pour les travailleurs. Sajara et puis un autre lieu, je dirais, qui voudra s'installer tout près du Kineret, le lac de Tibériade que nous connaissons. On l'appelle la mer de Galilée. Pourquoi cette mer de Galilée était-elle si importante ? Parce qu'elle est une source incroyable, d'abord de beauté, de cadre pour les travailleurs de Galilée. Les fermes agricoles précédentes en Judée, à Ben Shemen, Hulda, ont également été créées à ce moment-là. On a établi sur les terrains de fondation existantes des entreprises qui vont prendre de l'ampleur. Les fermes servaient à la fois de centres d'études de l'agriculture et de cultures de nouvelles industries agricoles. De nouveaux travailleurs qui avaient du mal à trouver du travail dans les colonies ont trouvé une sorte de centre d'absorption dans ces fermes. Bien que les pages qui nous racontent l'histoire de l'implantation juive, de l'implantation agricole juive en Palestine, suscitaient à l'époque un débat acharné concernant cette question essentielle où Hanna va être intimement mêlée. Était-il juste de créer une ferme spéciale pour l'étude de l'agriculture ? Ou si la bonne étude pouvait être fournie à travers l'économie paysanne des colonies elles-mêmes ? C'est-à-dire à travers le travail, le travail comme étant les travaux pratiques. Cependant, la réalité de la Palestine d'antan prouva que les exploitations agricoles étaient des centres de formation très importants. Et dans les discussions d'ailleurs des travailleurs, il a souvent été déterminé à quel point elles devenaient vitales pour leur intégration dans le pays. Donc à la question qui faisait débat, je dirais, dans les centres urbains du mouvement sioniste en Palestine, sur le terrain, la question était entendue par les travailleurs. Mais dans presque toutes les institutions mentionnées, la place de la fille était absente. Et bien sûr, c'est là que je veux en venir. Bien que les femmes soient employées dans ces institutions, dans les services et la cuisine, elles n'étaient point incluses dans celles qui offraient une formation agricole. À cet égard, la ferme de Sajara, où opérait le collectif de travailleurs de manière chokhate, dépassait celle où travaillait Hannah Meisel elle-même. Les filles qui travaillaient à Sajara ont reçu beaucoup de, comment dire, de promotions, d'autant plus qu'elles labouraient avec l'aide des taureaux déjà. Ces filles inhabituelles, notamment Magna Chorat, ont cherché à comparer ou à mettre en concurrence la fille aux garçons dans tous les domaines. Quelle est la bonne place de la jeune fille dans la nouvelle société israélienne qui est embrassée par les jeunes immigrantes ? La délibération a été multiple. Le nombre infime de travailleurs, environ un dixième de tous les travailleurs, a presque entraîné la suppression de cette question. L'absence d'un plan de règlement à long terme a également contribué à ignorer totalement la question des femmes et des travailleuses. De plus, lors de la transition vers Eretz-Israël, certaines des filles qui souhaitaient ressemblaient à un homme aussi en labourant et en gardant, et même dans leurs cheveux taillés et les vêtements qu'elles portaient, elles s'efforçaient de se comparer autant que possible aux garçons. La plus grande difficulté pour une fille était de trouver un travail agricole. Les paysans refusaient d'employer des femmes, parce qu'ils disaient « Femme de chambre ne peut pas être femme des champs ». Même les fermes de formation pionnières sionistes ont refusé d'autoriser les filles à travailler dans les champs. La capacité physique de la femme n'a pas été évaluée et des réserves furent émises, bien sûr, quant à leur acceptation au travail. La formation agricole de Hanna Meisel, probablement la première agronome du pays, cette formation agricole est largement identifiée avec l'époque de la seconde Alia, va conduire à l'émergence d'une nouvelle solution. Le travail dans les industries agricoles spécialisées, coopératives, étables, cours de jardin et pépinières, qui nécessitent de grandes compétences, sans beaucoup de forces physiques. Des connaissances agricoles approfondies donneront aux femmes des capacités qui lui permettront de s'engager dans des industries qui ne nécessitent pas ces fameux efforts physiques qui créent, comment dire, une barrière entre les hommes et les femmes. Hanna Meisel met son idée par écrit. L'homme est aidé par sa force physique et par sa croyance en son pouvoir, certes. La femme n'est pas dans une telle situation. Sa force physique et sa personne l'empêchent d'être reçue au sein de l'économie agricole, si ce n'est seulement pour des travaux ménagers. Mais à partir du moment où la camarade, on parlait ainsi, peut obtenir un emploi professionnel, à partir du moment où elle développe un sens des responsabilités, de l'initiative et une confiance en soi, elle peut et pourra intégrer l'économie et occuper le même poste que son camarade masculin. Mais la formation agricole n'est pas seulement une compétence et un savoir. Elle façonne la personnalité même de la jeune fille. Grâce à cela, elle gagnera en confiance et en initiative, ce qui leur permettra aux filles de participer à part égale au devenir de la colonie agricole. En effet, dans sa personnalité et ses actions, Hannah Emézel a illustré l'impact des connaissances agricoles sur la vie d'une femme. De plus, toujours, Hannah, qui avait un rôle de leadership manifeste, deviendra un véritable mentor pour les femmes de cette seconde immigration. La direction du Keren Kayemet, les Israëls, à cette époque, était disposée à louer ses terres pour rétablir une ferme féminine. Mais elle était réticente à devoir fournir un financement continu pour Hannah. Et la deuxième alia des jeunes femmes, les femmes juives pour le travail culturel en Palestine, comment je dirais, les femmes juives pour le travail culturel en Palestine, viennent à leur rescousse. Il s'agissait de l'organisation des épouses des dirigeants du mouvement sioniste. Celle-ci fut fondée en 1907 et cherchait, bien entendu, à promouvoir le statut des femmes hébraïques en Palestine. Elles fondèrent d'ailleurs des ateliers pour les grandes villes et prennent même en charge les fermes printanières dès le printemps 1911, au moment où les récoltes interpellent la population. L'expérience acquise dans la ferme des travailleurs a montré que la formation au sein de ces cadres ne rapportait guère de gains financiers substantiels et donc un soutien constant restait nécessaire, ce qui, bien entendu, créera nombre d'hésitations à soutenir cela. Les établissements créés au cours de la seconde alia marqueront l'histoire. Ils démarrent en très peu de temps d'ailleurs dont la célèbre ferme de Dgania qui deviendra un kibbutz célèbre qui comptait initialement six employés. La première ferme commença d'ailleurs avec quatre filles et leur mentor fut Hannah Maisel. Au fil des ans, leur nombre augmenta et les promotions comptèrent une vingtaine de filles chacune. Parmi les femmes qui m'ont étudié les enseignements agricoles de la bouche d'Anna, il y avait Rachel, la poétesse, et sa sœur, Shushana Blobstein. Pendant les sept ans où fonctionna la ferme, plus de 70 filles y sont venues. Il convient de noter qu'en 1914, années de pointe, environ 200 filles furent présentes et donc ce district fut le plus important domaine agricole. Mais posons la question concernant Hannah Maisel. Quelle sorte de femme voulait-elle créer, je dirais ? Les filles ont souligné leur désir de s'engager dans l'agriculture, considérée non seulement comme un moyen de subsistance, mais comme un mode de vie et un idéal spirituel. Les institutions sionistes, quant à elles, pensaient que la ferme éduquerait la jeune femme à servir d'épouse d'agriculteur idéal et dans son mari, non seulement dans son économie domestique, mais aussi dans l'économie agricole. Hannah voulait développer des industries agricoles féminines pour les poulaillers, les étables, à côté d'une étude systématique de l'économie domestique, afin que les filles s'engagent dans des travaux agricoles bien développés et sachent même comment nourrir leur maison ou les cuisines des travailleurs. En travaillant avec les filles, Hannah est devenue convaincue que ces dernières, provenant de la seconde alia, voulaient se construire un statut indépendant, un statut de travailleur capable de gérer leur vie, seul ou en collaboration avec un travailleur. Le succès agricole de la ferme a été considérable. D'une petite institution que Hannah appelait « ferme sans ferme », l'endroit s'est développé et s'est étendu sur plusieurs hectares. La ferme des filles de la mère de Galilée, comme on les appelait, a développé avec succès une agriculture féminine, comme l'avait prévu Hannah. Non seulement cela, mais le succès de ces industries a conduit à une meilleure appréciation générale de leur importance, non seulement au nom des femmes, mais pour l'économie agricole de la nouvelle implantation juive en Eretz Israël. Que dire encore d'elles ? L'affection qu'avaient toutes les élèves et l'appréciation qu'elles eurent pour Hannah n'ont bien sûr guère empêché les désaccords. Ces jeunes femmes courageuses n'étaient pas toujours disposées à accepter le fardeau de cette éducation et n'étaient pas toujours d'accord avec le point de vue d'Hannah qui considérait les travaux domestiques comme tout au parti de l'occupation féminine. On sait peu de choses, bien sûr, sur la vie personnelle de Hannah, les ouvrières activistes et révolutionnaires de la seconde alia, dans la mesure où le concept de la nouvelle société qu'elles cherchaient à construire s'accompagnait d'un effacement de leur vie privée, de la disparition presque totale de leur représentation. Dans ses lettres aux institutions, Hannah avouera que son travail à la ferme était difficile et épuisant. Elle se plaignait également de sa solitude et de la difficulté à faire face aux multiples problèmes. Cependant, nous savons qu'en 1912, Hannah Meizel a épousé l'homme des jeunesses ouvrières, Eliezer Chorhat. Eliezer était d'ailleurs le frère du fondateur du H-Omer, ses fameux gardiens armés de l'implantation juive en Palestine. Au-delà de ces faits, sur les liens avec la célèbre famille Chorhat, nous ne savons rien. Hannah et Eliezer n'ont pas eu d'enfants. Hannah s'impliqua corps et âme dans l'avis public des travailleurs de la seconde alia. En 1913, elle fut envoyée comme déléguée, unique au douzième congressionniste, et en 1914 participa à la première conférence des travailleurs et fut élue à cette époque au comité des travailleurs de Galilée. La participation de Hannah aux institutions féminines et générales est révélatrice de la façon dont elle a cherché à faire avancer la cause de la femme, tant dans le cadre spécifique que collectif. La ferme des filles continua de fonctionner pendant la majeure partie de la Première Guerre mondiale, mais elle fut fermée par manque de budget en 1917. Les filles qui furent formées à la ferme ont fondé nombre de groupes de travail féminin, gagnant leur pittance de leur propre travail. Hannah n'était pas satisfaite de ses décisions. Elle était convaincue de l'importance de la faire même pour les travailleuses de l'immigration qui arriveraient par la suite. A partir de 1919, elle dirigea une cuisine ouvrière à Tel Aviv qui fournissait des aliments nutritifs et bon marché. Aux travailleurs de la troisième alia, à partir du début des années 1920, cette entreprise commença à proposer des cours de cuisine aux femmes. Ces leçons furent données, dirigées par l'agronome Hannah Meisel. En 1926, Nakhalal, la coopérative ouvrière dans laquelle vivra Hannah avec son mari, Eliezer Chokhat, fut fondée. Une école agricole y vit le jour pour les filles, dirigée elle aussi par Hannah, qu'elle gérera jusqu'en 1960. Son implication dans les affaires féminines la trouvèrent également au comité directeur de la VISO, Organisation internationale des femmes sionistes. Le chemin de la femme hébraïque travailleuse fut largement déterminé par la façon dont Hannah Meisel l'avait conçue. Hannah était la meilleure pour ressentir et comprendre le cœur de ces immigrantes parce qu'elle était l'une d'entre elles. « Être une agronome n'a pas... une agronome diplômée, n'a pas créé de tampons entre elle et les travailleuses, mais a constitué une sorte de tremplin, ce qui lui a permis de former le chemin du pionnier et de la pionnière en Palestine. » «Shalom, shalom, chag samiach, y Shabbat shalom. »